bonjour à tous adrien aujourd'hui après avoir découvert julien merle nous allons rencontrer le second vigneron du mois d'août serge scherer du domaine acarus sous ce soleil caniculaire nous irons donc dans les cévennes à côté de valabry pour ce premier épisode consacré à la viticulture bonne vidéo à tous serge scherer d'origine alsacienne je me suis installé dans l'usage en 2000 donc le projet créer un petit domaine voilà de faire du vin 2003 2004 ça s'est concrétisé seulement en 2007 par l'achat voilà d'une une vieille parcelle de grenache cinceau qui à trois jours près allait être arrachée voilà donc 2007 2008 87 art moitié grenache moitié cinceau 2009 j'ai pu racheter trois hectares trois donc notamment cette parcelle de syrah là où on est des grenaches blancs des carignans donc on a acheté trois hectares trois donc on est passé à peu près à quatre hectares 1 ou quatre hectares 2 et après j'ai encore acheté 20 art en 2010 une petite parcelle de grenache qui se trouve juste là aux bordures de garrig jusqu'en 2017 l'année dernière mais j'avais que ça et l'année dernière au printemps j'ai racheté 6 hectares en plus la petite histoire aussi c'est que pendant dix ans donc comme je te l'ai dit j'ai cumulé facteur le matin vigneron l'après-midi et donc j'ai lâché la poste l'année dernière et je fais plus que plus que le vigneron dès le début donc 2007 j'ai travaillé en bio mais je n'ai demandé là être certifié qu'à partir de 2009 parce que 2007 2008 j'avais que 87 art mais ça a tout de suite été travaillé en bio enfin moi je suis convaincu après je bois deux choses aussi qui sont pas en bio mais non non faire en bio première des choses respect des sols respect de la planète ne pas les polluer encore nos planètes il y en a assez et après aussi ne pas les polluer et intoxiquer les gens donc ne pas empoisonner les gens donc oui non toujours puis moi j'ai un père qui a toujours eu un potager qu'il a travaillé en biodynamie donc moi je suis d'origine alzacienne pas loin de la frontière suisse donc rodof steiner on connaît donc le père a toujours travaillé comme ça donc bah écoute ça marchait très bien je le voyais faire du purin d'ortie des choses comme ça on a toujours eu des légumes à table donc moi j'ai été habitué à ça et puis toujours sensible à ça et donc c'était une évidence que je faisais en bio je ne faisais pas et je continue de le répéter si un jour je ne peux plus faire en bio je ne ferai plus quitte à tout perdre mais je ne ferai plus c'est de la taille pour moi c'est très important parce que c'est vraiment le moment où j'ai un contact avec chacun de mes pieds et où je vois ce qui se passe dans la ville et c'est très important et l'année dernière par exemple les petits hectares ça m'a permis quand même de voir comment comment étaient ces nouvelles parcelles déjà que je prenais et de voir comment il faut tailler certains reformer voir ceux qui sont crevés ou qui vont crever enfin voilà pur hasard j'ai été nommé en tant que facteur à usès mais pourquoi va l'abri quand je suis arrivé au début des années 2000 donc la cave coopérative fonctionnait encore et il faisait une cuvée qui s'appelle masse de noble c'était une cuvée qui faisait cette belle tête de cuvée et je me disais mais ça c'est super parce que où c'est qui cherche cette fraîcheur alors que dans tous les vins du sud que je goûtais un petit peu ici on n'avait pas sauf fraîcheur et ça m'a interrogé et c'est vraiment j'ai dit mais là il y a quelque chose dans le terroir et en fait c'est parce qu'on a une donc de belles acidités dans nos sols dans ce terroir parce que en fait donc voilà juste derrière nous là on a une on a une grande carrière de sable en fait très riche en silice et donc les terres ici sont vraiment clafilles de silice et qui nous amène cette cette belle acidité dans tous nos sols et après qu'on retrouve dans nos vins pur hasard je me promenais par là et j'ai eu un coup de coeur pour une parcelle qui était là haut j'ai demandé au monsieur s'il voulait la vendre et en fait elle appartenait encore à son père qu'il avait planté c'était un petit peu sa sa vie une fétiche et je lui dis bah non s'il y a une seconde vie tant mieux il faut faut laisser et voilà je suis parti avec ça donc en deux jours avec un copain on l'a taillé avec sécateur à la main et voilà je suis parti avec ça je l'ai remis en état j'ai repalissé remis des piquets j'ai fait des remplaces voilà un travail de longue haleine donc ça c'est une parcelle de syrah qui a contre 35 et 37 ans donc elle fait un hectare et demi ça a toujours été vendangé en deux parties puisque toute façon j'avais pas des cuves assez grosses j'ai que des cuves de 30 hecto j'ai toujours vinifié le bas à part et le haut à part et donc en bas c'est beaucoup plus argile au caquer ici on est argile au caquer mais avec un petit peu de l'oeuf donc c'est un mélange de sable et d'argile en fait on a amené le mistral depuis des millénaires donc d'ici on a toujours un petit degré de moins mais quelque chose de plus souple voilà beaucoup plus fruité de plus soyeux de plus fin on est en plein dans l'ère d'appellation duché d'uzès aussi donc je voulais quand même faire un petit peu de duché d'uzès pour voir ce que c'était de jouer le jeu de l'appellation qui surtout on est vraiment dans un beau terroir et c'est ça d'année en année j'ai appris à la découvrir donc il ya même des années où on a fait le bas le milieu et le haut et on s'est toujours aperçu que dans ce secteur là on est sur des vignes qui sont très peu touchés par la maladie même sur des années difficiles et qui fait toujours des très beaux jus c'est vraiment un beau mixte entre le bas et le haut et ça se trouve dans cet endroit là donc sur le nord de la parcelle pas du tout sur le sud ou sur le sud on a un petit peu plus de l'oeuf là on a à peu près 30 40 cm de l'oeuf par dessus on apprend à découvrir sa parcelle donc la première ligne que j'ai eu je connaissais pas du tout le terroir je connaissais pas les cépages du sud moi j'ai été formé à l'école à des scènes donc au début oui je décavaillonnais tout je labourais tout donc je griffonnais tout donc pas d'herbe et petit à petit je me dis mais ça va pas des sols nus comme ça en plein canin ça va tout me griller j'aurais jamais de vie dans des sols comme ça et après petit à petit laisse l'herbe laisse l'herbe indigène donc je ne sème pas du tout donc là on voit pas grand chose parce que c'est sec et parce que ça a été tondu décavaillonne je cavaillonne et je laisse en herber tous les rangs je passe cette année on l'a passé déjà trois fois la tondeuse parce qu'on a eu beaucoup d'eau mais sinon comme l'année dernière on a passé une fois le broyeur pour broyer l'herbe et puis c'était bon après on travaille sous le rang voilà pour avoir le moins d'herbe ou pas d'herbe du tout sous le rang ne pas avoir de sols nus et pour ramener de la vie et puis on a ramené de la vie je ramène beaucoup de compost je ramène beaucoup de fumier pour une année de la vie et en effet donc on se retrouve avec des verres de terre même dans le midi voilà des verres de terre qui font 15 20 cm de long voilà ça c'est encourageant dans cette parcelle là il ya souvent des nids de lièvres de lapins donc bien sûr des nids d'oiseaux aussi non il ya de la vie c'est bien c'est des syrahs donc ils ont ça ça a été vraiment des syrahs qui qui ont été plantés pour être récoltés à la machine à vendanger donc en double cordon de roya donc fil porteur et deux téléphones pour tenir les sarments en général c'est un rognage par an là on en est déjà deux une année j'ai essayé d'entendre lasser mais quand tu entrelaces ça fait vraiment des longs sarments ils trouvent toujours à passer entre les autres du coup on se retrouve avec des sarments qui font 10 15 mètres de long et du coup on a beaucoup beaucoup de végétal et si on arrive à la période des vendanges et qu'on se prend donc beaucoup de pluie ces phénomènes 7ol où on peut avoir 600 millimètres d'eau en 24 heures comme en 2002 ça après ça va très vite quand la pourriture s'installe très vite donc vaut mieux que ça soit un petit peu aéré donc je mets à l'air en général le côté levant et je laisse couvert du côté couchant alors pas tous les ans le fumier c'est en fonction du fumier que je trouve parce qu'il faut trouver du fumier bio donc ici on a quand même des bergers donc voilà soit du fumier de brebis on a pas mal de chevaux par contre le fumier de cheval ça c'est plutôt le composté pendant un an donc je le ramène dedans et après sinon j'achète du compost bio je mets à peu près entre 10 et 20 tonnes à l'hectare voilà en automne en fait on a des sols très pauvres en matière organique dans le sud avec le soleil tout ça donc il faut et nous on a besoin un petit peu de cette matière organique dans les sols pour que les vignes se développent un petit peu mieux alors après moi je passe quand même avec un tracteur donc à peu près tous les trois quatre ans je passe quand même avec une sous soleuse sur là où j'ai roulé pour un petit peu décompacter le sol parce que l'enherbement ne suffit pas à ce que le sol ne se tasse pas mais sinon l'herbe quand même m'aide beaucoup ouais on a beaucoup de oui il y a une belle diversité et puis surtout on le voit c'est enfin là c'est sec mais on a une belle diversité d'herbes tout ça sur une parcelle comme ça entre 35 et 40 variétés de végétaux donc ça c'est intéressant ça c'est déjà intéressant alors qu'on va chez quelqu'un qui est en conventionnel on a juste encore deux ou trois trucs enfin ce qui reste on a juste encore deux trois variétés c'est tout donc oui je travaille avec les tisanes d'ortie tous les traitements donc pas purin d'ortie tisane d'ortie c'est un petit peu plus long à préparer mais voilà comme mouillant j'utilise du petit lait donc j'ai des amis qui ont des brebis ou des chèvres en bio donc voilà je récupère du petit lait pour mes traitements aussi et ça sert bien aussi au niveau du milieu et après je travaille aussi donc bien sûr soufre cuillée bouillie bordelaise et avec des fois de l'homéopathie et avec beaucoup d'huile essentielle donc ici on a quand même des distillateurs d'huile essentielle on produit beaucoup d'huile essentielle d'origan donc je travaille beaucoup avec l'huile essentielle d'origan alors je sais pas si ça fonctionne mais je qu'on me prouve que ça fonctionne pas non plus donc voilà c'était faire en bio et c'était faire un vin et pas du vin donc c'était hors de question que je produise des quantités astronomiques comme on produit ici donc c'est à dire des 90 hecto à l'hectare ou à 130 150 jusqu'à 200 hecto à l'hectare donc c'était pas du tout ça donc j'ai déjà choisi j'ai beaucoup cherché toujours cherché des terroirs un petit peu qualitatifs autour du z donc c'était quand même le but de faire le meilleur vin possible avec le terroir que j'ai les vignes que j'ai les moyens techniques que j'ai les moyens financiers que j'ai et puis les moyens humains voilà ma condition physique voilà et puis mes approches de la mine et puis il faut du temps donc voilà il faut s'approprier tout ça et oui on évolue et ça continuera d'évoluer je pense que mes vins continueront d'être différents puis après j'aime bien faire des micro cuvées essayer j'en fais une cette année là c'est pas sûr que je la ferai l'année d'après voilà ah bah là le projet le projet quand même c'est d'avoir ma propre cave donc c'est de construire ma cave mais ne de plus être tributaire des propriétaires qui me loupent faire un petit peu des économies et d'avoir la cave donc à valabri j'ai un terrain où je peux construire dessus et où je veux normalement le projet il va y avoir un projet de cave donc là ça c'est oui je trouve je pense que c'est du coup un projet qui sera assez abouti puisque je suis vraiment parti de rien du tout de zéro en dix ans avec beaucoup de sacrifices donc méfiez vous des passionnés vous pouvez retrouver cette bouteille de serge scherer accompagné de la bouteille de chamblant de 20 nature dans le coffret du mois d'août si vous commandez avant le 15 et on retrouvera dès demain serge dans la cave pour parler de vinification pour ne rien louper des prochaines vidéos il vous suffit de cliquer ici et vous pouvez voir deux précédentes vidéos ici et ici à bientôt et